Alors Eric, on commence avec une jeune femme très tourmentée. Et oui, tourmentée parce qu'elle, elle veut de plus gros seins, mais monsieur, lui, il ne veut pas. Alors, vous imaginez bien que ce genre de sujet de fond, c'était dans Confessions Intimes, naturellement, sur NTA. Mais c'est un thème récurrent chez eux. Ah bah ça, oui, il y a ça, la jalousie, je suis sosie de Johnny Hallyday. Et parfois, il y a des sosies de Johnny Hallyday qui veulent des gros seins. Et il y a aussi, mon homme préfère ma voiture à moi. Oui, le tuning, fantastique. Mais donc revenons à ce sujet, si rare, il est vrai, madame veut de plus gros seins. Donc son mari a essayé de la dissuader avec des arguments, vous allez voir, aussi béton que les seins qu'elle veut se faire importer. Monsieur a su trouver les mots. Tu veux me plaire aux autres gars ? Je m'en fous des autres hommes. Bah pas sûr, peut-être que tu te dis, si j'aurais des seins, peut-être que ce gars-là, il me regarderait. Si je crois que ce que j'ai des seins, je vais me faire plauter, alors là, c'est beau. Pas plauter, mais tu peux aller draguer. Là, tu sais que tu n'es pas confiante. Tu te dis, ouais, je n'ai pas de seins, même si je vais essayer d'aller draguer ce gars-là, peut-être qu'à cause que je n'ai pas de seins, il va m'envoyer un boulet. Parce que si tu te fais mettre une poitrine, là, tu auras tous les atouts pour toi. Une belle tête, des beaux seins et un beau bas. Je pense qu'elle ne se regarde pas comme il faut dans une glace. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Il faut qu'elle aille voir plus loin que le bout de ses seins. Si elle ne voit pas plus loin que le bout de ses seins, c'est qu'elle doit être très, très miope. Ou alors qu'elle a déjà de très, très gros seins. Mais est-ce que le problème, c'est vraiment les seins ? Non, je pense que c'est le bécherelle. Il y en a d'autres. Quoi que j'aime bien, moi, plutôt que de dire à quelqu'un, tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, tu ne vois pas plus loin que le bout de ses seins. Je dis ça, c'est charmant. Mais bon, il faut savoir que ce monsieur, on lui doit une autre belle formule qu'on a déjà entendue de maintes reprises dans Zapping. C'est même devenu un grand classique. Vous vous en souvenez forcément. C'était cette magnifique comparaison entre les seins, cette fois-ci, et les dents. On ne s'en laisse pas. Les dents, pour moi, c'est super important. Il y a plus que des seins. Je suis désolé, au jour d'aujourd'hui, tu aurais des gros seins et pas de dents. C'est pas sûr que je suis avec toi. On peut le comprendre. C'est vrai qu'une habile à les dentés. Tout de suite, ça donne moins envie. C'est moins glamour. On t'imagine une sorte de monstre. Une espèce de compilation de personnes âgées en même temps. Vous savez comment ça s'appelle ? Une poupée gonflable. C'est ça. C'est juste comme quoi. Ça peut être glamour aussi. C'est pas bête. Géant. Vous avez l'esprit encore plus tendu que moi. Je suis fier de travailler pour vous. Bon, sinon, dans ce dernier numéro de Confessions intimes, on a eu un autre couple en crise avec un jeune homme qui redoute d'ailleurs sérieusement que sa copine ne le quitte. Et ça, ça l'angoisse au plus haut point, pas au plus haut point, pas au plus haut coin, encore que. Parce que mine de rien, il est quand même très très attaché à elle. C'est sûr que si Chyna, du jour au lendemain, a décidé de partir, je serais bien emmerdé pour les chemises. Parce que je ne sais pas m'en passer. Alors ? Ce n'est pas une belle déclaration d'amour, ça ? Chyri, il ne me quitte pas, je ne sais pas. On a l'impression que c'est des textes écrits. On voudrait écrire, qu'on ne parviendrait pas à faire aussi drôle. On va rester justement dans le monde magnifique de l'amour fou. Oui, c'est vrai que Les Amours, sur France 2, où les candidats nous font tous penser à cette sublime reprise que vous avez signée, Elodie. C'est vrai, on se dit que le générique de cette émission, Les Amours, finalement, ça aurait dû être cette chanson. Un jour, mon prince viendra. Un anniversaire à Lola, je lui ai dit que je ne pouvais pas venir parce que j'avais eu un petit accident, un petit truc comme ça. Mais c'était une blague ? Vous êtes venu quand même ? Non, non, c'est que j'étais en fait avec mon ancienne copine. Moi, j'hésite entre deux possibilités. Ce n'est pas possible. Je sais qu'elle bave la nuit. Et sinon, elle fait des bruits de bouche, on va dire, quand elle mange. Elle bave, elle fait des bruits de bouche. Il faut qu'il vérifie, à mon avis, il vit avec un bout de dog français. Il s'est planté, ce n'est pas sa petite amie. C'est pour ça, il a dû confondre. C'est idiot. Oui, Elodie, les amours, c'est un peu aussi une sorte d'amuse-bouche. Il s'amuse beaucoup avec, manifestement. Et puisqu'on parle de bouche, j'en profite pour rappeler l'importance du fameux bouche à oreille dans le domaine artistique. Ça, c'est capital. Cette demoiselle qui cherche un poste d'animatrice télé en sait quelque chose. Ce n'est pas évident de trouver un casting d'animateur. Tu vois, à mon avis, c'est des castings fermés. Ça, c'est du bouche à bouche. Ça, c'est du bouche à bouche. C'est un producteur qui te fait passer un casting en bouche à bouche. Mais c'est pas normal. Ceci dit à la pète pas tort. Parfois, c'est un pétacur. La promotion canapé. Non, mais dans le métier, bien sûr. Ou pour être comédienne dans certains films, ça doit être des castings en bouche à bouche, effectivement. Chez certains, producteur, reproducteur. Voilà, si vous cherchez une place à RTL, vous savez ce qui vous attend. On termine avec un public cible pour la pièce de Clovis Korniak, la contrebasse. Oui, les candidats des 12 coups de midi, le jeu de TF1, parce que je pense qu'ils vont tous courir au théâtre pour voir la contrebasse. Parce qu'il faut savoir que les instruments de musique, c'est vraiment leur passion. Comment appelle-t-on la personne qui règle la justesse des notes d'un piano ? Un accordéoniste. Un accordeur. Claire. Top. Selon l'expression, dans quel instrument de musique est-il inutile de faire pipi ? Au bois. Dans un violon. Oui, parce qu'en plus, dans un au bois, il faut bien viser. Avec la largeur de la hanche, tu peux te coincer le bazar. Oui, et puis ça fait mal. Parce que ça pince. Oui, ça peut pincer. Tu peux faire pipi au bois, en revanche, mais ça, c'est à tes risques et périls. Bon, quand je vous le disais, ce sont tous des experts en musique dans ce jeu. On a même eu un spécialiste de Mike Brandt, un chanteur dont il nous a d'ailleurs enfin appris à prononcer correctement le nom. Le Mickey Brandt. Pardon, j'aurais dit Mickey Brandt. Lui aussi, il a beaucoup chanté pour Disney. On est sur la touche du plus grand tube de Mickey Brandt. Le jour où mon prince descendra. Laisse-moi tes méminis aussi, un grand tube de Mickey Brandt. Un grand principe Disney. Le gars a bossé dans la machine à laver. Ah, quelle perlerie. Merci beaucoup, Eric Dussart. À demain. À demain. Bon, on n'a pas le temps pour nous parler des Gérards de la télévision. On en parlera après les infos. parce qu'évidemment, il y a du jour là aussi. Je t'ai déçu, vous n'avez rien reçu.